Musique La chasse aux fraudes infractions envers les touristes est lancée. Arnaud Montebeau a présenté ce matin l'opération interministérielle vacances 2014 à Palavas. Des ajustements sont nécessaires en ce qui concerne le régime des intermittents du spectacle. C'est en tout cas ce qu'estime le patron des patrons, invité des entrepreneurs du Gard hier. Et puis on termine avec les lives au pont et hier sur la scène en plein air devant le pont du Gard, les London Grammar et Chinese Men en ouverture de la 4ème édition. Et tout d'abord ce camion en feu qui coupe net la route des vacances. La circulation sur l'autoroute A9 est interrompue dans les deux sens à hauteur de Florensac depuis 14h30 cet après-midi. C'est un camion transportant du gasoil qui a pris feu au vu du chargement sensible du poids lourd et de l'épaisse fumée noire dégagée par l'incendie. La 9 n'est pas accessible entre 7 et Agde. Un accident qui se produit alors que de nombreux automobilistes sont attendus sur cet axe dès aujourd'hui. Jour de départ en grandes vacances ou en week-end prolongé. Les étals de marché, les cuisines des restaurants et paillotes ou encore les chambres à louer. Depuis le 16 juin, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. mène des contrôles renforcés dans les zones fréquentées par les touristes. A Palavas, le ministre de l'économie et du redressement productif accompagné de la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat et de la consommation a lancé officiellement l'opération interministérielle vacances de Minetors. Une visite très attendue. Olivier Roirande. Arnaud Montebourg hué dès son arrivée à Palavas-les-Flots ce vendredi matin. Le ministre de l'économie, en visite éclair dans l'Hérault, n'a pas fait le voyage pour rien. Bonjour monsieur. Non, mais vous en savez, pourquoi pas ? C'est du rêve. C'est ce que j'apprends à mon fils. On est venu vous voir, il faut vous regarder dans les yeux. Oui, mais vous faites la star. Et d'ailleurs, je vais vous dire, mais on ne fait pas la star. On est venu là, on se fait accueillir, il y a un comité d'accueil énorme. Il y a une autre chose, je ne comprends pas. D'ailleurs, ce n'est pas tellement la star là, les gars. Écoutez, les Français ont des problèmes et il faut aller à leur rencontre. Ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, ils ont des problèmes de fin de mois. Il y a des familles qui comptent les euros et c'est un message important qui nous délivre. Donc il faut l'entendre. Et notre rôle, et surtout le mien comme ministre de l'économie, c'est de veiller à ce que l'économie marche. Et dans une économie, vous avez les problèmes des entreprises, vous avez les problèmes des ménages aussi. Et au-delà de ses missions générales, Arnaud Montebourg et sa secrétaire d'Etat au commerce et à l'artisanat, Carole Delga, sont venus suivre une opération de contrôle. Les horaires à éviter, bien sûr, c'est demain matin, dès 8h, sur la zone de Montpellier, un gros volume de circulation dans le sens des départs, donc ni Narbonne. De la répression des fraudes, de la direction de la concurrence, pour un travail d'aide aux professionnels qui respectent la législation et que finalement les consommateurs soient contents. Donc c'est un travail pédagogique. Et nous voulons dire aux Français, aux étrangers aussi, qui viennent sur notre territoire par dizaines de millions, que d'abord, il y a une petite infrastructure au-delà, et puis on fait des postes, toutes les heures et demie, à peu près. Je suis de plus en plus attentif aussi aux signes de fatigue, le fait de donner les yeux qui clignent de plus en plus, oublier de remettre le clignotant, des petits signes qui font que maintenant je suis beaucoup plus vigilant. Alors là, nous, ça fait en gros 3h qu'on est partis, je ne sais pas si je suis dans les cloutes, mais c'est ma limite, quoi. Donc j'adapte, 3h, ça me convient pour moi. Dans le hall de l'hôtel de ville, un rendez-vous donné à ses administrés pour ses 100 premiers jours en tant que premier magistrat entouré de sa majorité, Philippe Sorel a fait le point sur une décision qu'il considère comme emblématique. Pour moi, c'est la régie publique de l'eau et la métropole, parce que sans la métropole, Montpellier ne pourrait pas sauver la région. Mais je crois qu'elle va quand même sauver la région en passant en métropole, parce que je fais confiance au bon sens de l'ensemble des élus et des maires de la gouvernement. Il y a 3 mois, on a fait pratiquement, on a mis en place tous les grands axes du programme, 14 axes sur 15, et c'est un bilan extrêmement positif et une complètement très riche. Vous avez entendu la foi, la ferveur et la passion, nous sommes tous très solidaires, ça fait vraiment plaisir. Alors que la mobilisation des intermittents du spectacle se poursuit, depuis plusieurs mois, Pierre Gattaz s'est exprimé notamment sur ce sujet hier soir. Le président du MEDEF était l'invité de l'Union pour les entreprises du Gard, l'UPE30, qui fêtait ses 50 ans à Nîmes. Il est revenu sur la réforme du régime d'assurance chômage renégociée par les partenaires sociaux le 22 mars dernier et entrée en vigueur le 1er juillet 2014. L'assurance chômage, nous allons droit dans le mur, nous perdons 4 milliards par an. Donc si on veut redresser le pays et donc les comptes du pays, il faut regarder tous ces déficits, tous ces déficits qui sont gérés de façon paritaire. Et si on veut être responsable et si on veut que le paritarisme survive, il faut qu'on soit responsable de ce dont on gère. Si on ne sait pas gérer ça, c'est plus la peine qu'on se réunit, qu'on négocie quoi que ce soit. On n'est pas responsable et on laisse tout à l'État. A Montpellier, le concert d'ouverture du festival Radio France donne le coup à la voix de la finale du Mondial. Dimanche, les deux événements coïncident. La ville a donc décidé de proposer musique et sport sur un écran géant en place de la Comédie. Avant la finale Allemagne-Argentine à 21h, on pourra y voir dès 18h30 le concert d'ouverture du festival dédié, lui aussi, aux Nations du Football. Le concert sera présenté par Philippe Cerce et par moi-même et l'Orchestre de Barcelone jouera les grands tubes du classique des pays qui ont déjà gagné la Coupe du Monde dans l'histoire depuis quelques décennies. Donc pour chaque pays, on a choisi un tube. Pour la France, par exemple, c'est Carmen. Et pour l'Angleterre, c'est une œuvre que tout le monde connaît, mais on ne sait pas ce que c'est. Et pour l'Angleterre, je ne vais pas vous le chanter parce que c'est du Beethoven et du Wagner, encore que l'extrait de Wagner qui est choisi. C'est ce qui est devenu une des musiques les plus connues au monde, c'est la marche nuptiale. C'est de Lohengrin, l'opéra de Wagner. C'est une des quatre seules dates du groupe britannique London Grammar en France. La voix sublime d'Anna Red a résonné au Pont du Gard hier pour la première soirée du festival Live au Pont. Je ne bois pas, je ne fume pas, je fais très attention à ma voix, je la travaille beaucoup parce que nos chansons sont difficiles à chanter. On revient toutes les années à chaque fois à Azur Pareil. Il y a trois ans qu'on le fait et vraiment c'est toujours aussi bien. London Grammar c'est mortel, on a adoré. Le cadre est exceptionnel, la musique extra c'est super. Moi j'attends Jay Zeman avec impatience. Et ce n'est pas fini, ce vendredi la soirée se partagera notamment entre pop française et électro-anglaise avec deux autres groupes à succès, Phoenix et Metronomie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !